La côte, la plage de sable, la mer, la lagune ensoleillée et autres espèces végétales, des loisirs nautiques et sportifs. L'on se croirait sur une image de carte postale à milieu maintenant. Ces sites, situés dans les cités balnéaires d'Assuende et Assini, ont été visités par le ministre du Tourisme, Sian Dufofana. Il est allé saluer les acteurs du tourisme propriétaires de ces sites. Il a pris l'engagement de trouver les stratégies pour les encadrer en vue d'aboutir à la réussite du projet Sublime Côte d'Ivoire. Le gouvernement a initié une stratégie de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire, qui a été lancée au cours de l'année 2018. Une décision du Conseil des ministres a adopté cette stratégie. Il est important qu'à mes par cours, on fasse le bilan pour ce qui concerne les investissements directs étrangers, mais aussi les investissements provenant du secteur privé ivoirais. Et en haut, nous savons qu'Assini n'en met pas moins une vitrine plus importante de notre pays. Et donc, il était important que le gouvernement, à travers moi, se déplace pour voir ce qui a été réalisé et surtout avoir encouragé l'ensemble des opérateurs du secteur qui ont pris l'initiative de suivre l'appel du gouvernement. Le tourisme représente le troisième pôle du développement économique de la Côte d'Ivoire, avec à la clé la génération de plus de 700 000 emplois.